Alexandra est architecte et Rémi est ingénieur. Ce sont des pionniers qui préparent le premier tour du monde à bord d'un véhicule électrique et solaire. Et c'est Rémi qui est avec nous pour en parler. Rémi qui a hâte de me retrouver dans les starting blogs. Bonjour Rémi. Et on salue Alexandra qui est en coulisses. Comment et pourquoi est né ce projet de vanne solaire ? Rémi, racontez-nous. C'est d'une passion d'abord, du voyage. On voulait continuer à voyager avec Alexandra avec un véhicule. Et on s'est dit, mais comment le faire proprement ? Et oui, c'est ça. Et donc l'idée est assez naturellement venue. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a disponibles, on a converti un vieux Volkswagen qui a 30 ans en véhicule 100% électrique. Et il sera rechargé pendant l'ensemble de notre tour du monde seulement grâce aux énergies renouvelables, solaires. Un projet de vie, vous le disiez. Vous êtes donc des globetorteurs, on l'aura compris. C'est un projet aussi pour préparer l'avenir. Ce n'est pas seulement un tour du monde. Vous ne partez pas en vacances, qu'on s'entende bien. C'est ça. On a vraiment l'envie de promouvoir cette mobilité propre et les énergies renouvelables à travers le monde, que ce soit à travers nos réseaux sociaux. On fait pas mal de vidéos sur YouTube. Et on va aller à la rencontre aussi de toutes les personnes qu'on va croiser sur notre route pour parler de ce projet. Concrètement, comment ça fonctionne ? On va rentrer un petit peu dans la technique. Vous êtes ingénieur, c'est l'occasion pour les ingénieurs confirmés ou amateurs de comprendre comment ça fonctionne et de nous le faire découvrir tout simplement. C'était vraiment le but aussi. On a montré, ça fait deux ans qu'on a commencé ce projet, on montre tout, la conversion. Le but, c'est d'être finalement copié parce que ça reste compliqué. Ça, c'est chouette, c'est quand même assez rare de vouloir être copié quand même. Plus on aura des véhicules propres dans nos rues, mieux ça sera finalement. Donc, on a voulu tenter la conversion. On a réussi, il roule depuis cet été. Là, on est en train de préparer la remorque solaire qui va nous permettre de générer notre énergie pendant le voyage. Donc, pour découvrir la technique, il faut aller voir les vidéos qu'on a concoctées. Donc, zéro carburant ? Zéro carburant. Enfin, zéro énergie fossile. Vraiment, c'est le but du jeu. On ne va même pas se brancher. On va produire notre énergie à bord et on va l'utiliser pour rouler tous les jours. Alors, on n'est pas dans le monde merveilleux de oui-oui parce que sinon, on serait déjà tous au solaire depuis très longtemps. Il y a des freins quand même dans votre projet. La France n'est pas si ouverte qu'elle veut bien le dire sur ce genre de technologie. Si je dis ça, je ne dis rien. C'est ça. On est un peu des pionniers en France puisqu'il n'y a pas de cadre réglementaire qui nous permettrait d'homologuer le véhicule et donc de l'assurer, de rouler sur les routes publiques. Donc, heureusement, en Europe, on a ce cadre qui existe. On va le contourner en allant dans d'autres pays européens, notamment en Roumanie pour nous, pour pouvoir faire ce tour du monde. Mais on a bon espoir qu'un jour, en France, on puisse homologuer ces véhicules convertis et proposer à des clients de sauvegarder le patrimoine automobile, sauvegarder leur vieille voiture. Alors, vous, vous êtes plutôt présent dans les manifestations climatiques. Qu'est-ce que vous pensez de la fameuse manifestation des Gilets jaunes du 17 novembre ? Je conçois qu'il faille faire des choses pour encourager les populations à se déplacer moins ou plus proprement. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Nous, on préfère proposer des alternatives pour imposer des contraintes. À bon entendeur, salut. On disait que votre projet, vous le voyez à long terme. Là, vous avez fait ce qu'on appelle un crowdfunding, une campagne participative pour développer justement cette remorque solaire. Elle sera pour qui aussi, cette remorque solaire ? Parce que vous avez une petite idée dans votre tête. Oui, en fait, on va prouver des choses grâce à nos deux prototypes qui sont le van électrique et sa remorque solaire. Le but, c'est de développer des innovations qui, à notre retour, pourront trouver leur place. C'est-à-dire que la conversion, ça s'adaptera plutôt au grand public. La remorque solaire, qui est une sorte de groupe électrogène mobile et propre, on voudrait la proposer à des entreprises ou des événements qui ont besoin d'énergie comme ça dans des milieux extrêmes, voire des ONG, médecins sans frontières ou autres, qui ont ce besoin d'énergie et qui ont de plus en plus de mal à s'approvisionner en énergie fossile. Ça fait donc deux ans que vous êtes sur ce projet-là. Ma question est partie en même temps que les deux ans. Donc vous travaillez effectivement à deux avec Alexandra. Combien de kilomètres vous avez déjà fait avec ce van ? La question est revenue. Le van roule depuis le mois de juillet. On a fait à peu près 1000 kilomètres pour le tester, pour vraiment éprouver les technologies à bord. C'est vraiment notre démonstrateur. On a tout fait nous-mêmes avec nos sous, pour l'instant, pour montrer que ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se tourne vers l'extérieur pour demander une participation, que ce soit industrielle ou sous forme de sponsor, autour de nous, pour la remorque solaire et le tour du monde qui l'accompagne. Donc on va mettre le site Internet, si vous voulez en savoir plus, sur le projet d'Alexandra et de Rémy. Bien évidemment, s'il y a des personnes qui veulent vous soutenir beaucoup plus qu'à travers une campagne de financement, c'est tout à fait possible. Vous avez encore besoin de combien d'argent pour cette fameuse remorque ? Le budget qui nous manquait, on va dire, était de 70 000 euros pour la remorque et le tour du monde. On sait qu'on a déjà des partenaires, notamment via la campagne de financement participatif et Tenergie, qui est une société sur Aix-en-Provence, qui nous aide pour la conception de la remorque solaire. Mais on a encore bien 50 000 euros de budget à trouver. Et on aimerait partir, je ne sais pas si c'était l'une de vos questions, mais au printemps. Oui, c'est ça, mais évidemment, on arrive au printemps. Donc, Mars, avec les beaux jours, vous allez partir pour ce projet. On va le rappeler encore une fois, ce n'est pas pour partir faire le tour du monde, c'est vraiment pour initier les populations à l'écologie ? Une fois parti, le projet ne s'arrête pas. Le but, c'est vraiment social. C'est-à-dire qu'on veut partager au-delà sur les réseaux sociaux qui sont, cette fois-ci, ouverts à tout le monde. Nous, dans les pays qu'on va traverser, c'est des pays qui ont un apport solaire assez important et qui ne connaissent pas forcément les avantages qu'ils peuvent en tirer. Donc, nous, notre but, ce sera d'aller à la rencontre de ces gens et de leur montrer ce qu'on peut faire avec un véhicule. Peut-être commencer par la France, parce que finalement, ce n'est pas si ancré que ça. C'est une première étape. Oui, parce qu'effectivement, l'électrique, tout le monde ne peut pas se brancher, alors que le solaire, c'est quand même une énergie pratique. Oui, il faut quand même beaucoup de place pour produire l'énergie dont on a besoin pour se déplacer, mais c'est plus un démonstrateur. C'est vraiment, on veut dire, voilà, ça marche. On peut rouler proprement, vraiment, puisqu'on produit une énergie qui est propre. C'est une réalité, et ça fonctionne. On dit deux mots sur les lobbies, justement, des voitures. Ils vous ont approchés ou pas encore ? Non, pas encore. J'espère que ce que je fais ne les dérange pas trop. J'espère que ça va les déranger un petit peu, quand même, parce que c'est surtout qu'ils se remettent aussi peut-être en question par rapport à ça. C'est vrai qu'au niveau européen, on a un cadre légal qui nous permet de l'homologation de ces véhicules en Angleterre, en Allemagne, en Roumanie, en Suisse. C'est possible aujourd'hui. En France, ce n'est pas le cas, parce que ça dérange les grands constructeurs automobiles, puisqu'ils ont aussi intérêt à vendre leurs propres véhicules électriques. Donc, la conversion, ce n'est pas forcément ce qui les arrange. L'électrique, en tout cas, est en cours. On va souhaiter que votre projet se développe pour tout à chacun et à un prix correct, parce qu'il y a ça aussi. C'est que la conversion coûte moins cher que d'acheter un véhicule neuf. Et on sauvegarde le coût écologique de la déconstruction et de la fabrication d'un véhicule autre. Moi, je pense que les choses sont bien claires grâce à Rémi. On va vous souhaiter bon vent. Merci. Vous reviendrez nous voir une fois que vous aurez fini votre tour du monde. Bon soleil. Bon soleil, mais oui, exactement, bon soleil. On reviendra vous voir. Merci Rémi, restez avec nous. Sous-titrage ST' 501